... Le lundi 20 mai 2024 doit la vibrer au rythme de la 52e édition de la fête de l'Unité Nationale. Dans une explosion de couleurs, de musique et de fierté nationale, la ville de Douala a marqué la 52e édition de la fête de l'Unité Nationale au Cameroun. Sous la présidence distinguée du gouverneur de la région du littoral, Samuel Djedoné-Ivaradibois, la journée a été un témoignage éclatant de l'engagement et de la solidarité des citoyens canrônais. Sa Majesté Achimeth Elmitante, chef du quartier Nobel Service et Social, souligne l'importance cruciale de l'Unité Nationale dans la construction d'un avenir prospère pour le Cameroun. On a montré qu'on est ensemble, qu'on est unis. Le Cameroun c'est un pays d'amour, un pays de paix, un pays qui ne veut pas la guerre. Vous avez vu les uns pour nous autres. Je suis très content et fier de Douala car nous sommes unis à Douala. C'est ça que les Camerounais doivent comprendre dans toute l'ensemble du Cameroun, qu'on doit être unis. L'Union c'est la force. Nous allons être unis pour la paix. Je dis bien pour la paix. Des voix de la jeunesse comme Georges-Ange Kieu, entrepreneur récipiendaire, et Biaga Kapentekla, coordonnatrices régionales de la jeunesse émergente et républicaine, ont appelé à l'engagement citoyen et à la préservation de la diversité culturelle comme fondement de la nation. Nous, les jeunes, nous sommes derrière les institutions camerounaises et nous sommes derrière la personne qui les incarne et qui est le sonniste. Ce n'est pas le bien. Inscrivez-vous, si vous avez déjà l'âge, inscrivez-vous massivement sur la liste électorale parce que c'est nous-mêmes qui décidons de notre avenir. Et notre avenir se décide dans les urnes, pas dans WhatsApp ni dans Facebook. Il faudrait que les jeunes aussi prennent pour exemple que nous devons nous battre pour notre nation. Nous devons tout faire pour que le Cameroun reste indiscible. Nous devons nous battre pour nous voir tout ce que nous avons au Cameroun. Je dédie tout ça à la jeunesse camerounaise. Donc, nous devons nous prendre pour exemple nos filles en matière juste de passer du jour. C'est pour tout le monde et nous devons travailler. Au-delà d'un événement festif, la célébration à Douala a été le symbole vivant de la détermination du peuple camerounais à rester unis, forts et résolus dans la construction d'un avenir commun et prospère pour tous.